Frédéric Taddeï Toujours avec Serge Moati qui publie Le Pen, vous et moi, aux éditions Flammarion, un livre qui va certainement faire parler, en tout cas dans ce studio il fait beaucoup parler. Il faut dire, Serge Moati, que quand vous décrivez le Front National et les Le Pen, on voit bien, on dirait presque, vous le dites à plusieurs reprises, j'ai toujours été bien accueilli au FN, que vous vouliez filmer, il savait évidemment que vous étiez mitterrandiste autrefois, socialiste, juif bien entendu, et néanmoins, on a l'air, en vous lisant, on se dit mais alors le FN serait plus tolérant que les autres, parce qu'il se trouve que justement vous venez de vous faire virer en 2002 de la campagne de Chirac et de Jospin qui ne supportent plus vous avoir là avec votre caméra, et vous avez débarqué au FN, et là on vous accueille vraiment comme le camarade. Non, comme un type qui ne sait plus où elle est, parce que c'était embêtant, j'avais mes deux acteurs principaux, Chirac et Jospin, qui disent ça suffit, on en a marre, parce que je l'ai talonné constamment, enfin bon, etc. Donc il vous donne l'asile politique au FN, c'est ça ? Et quelle intuition, quelle intuition, puisque je me retrouve, quelle intuition qu'on doit saluer au passage, je me retrouve seul dans le bureau de Le Pen le 21 avril 2002, pas mal, non ? Et là vous le trouvez comment ? Et j'étais le seul journaliste. Vous le trouvez comment ? Vous le trouvez mélancolique ? Je le trouve mélancolique. C'est-à-dire que j'ai l'impression, et d'ailleurs le gros plan témoigne, il a fait le tour, ce gros plan-là. Il n'a aucune joie, non seulement il n'a aucune joie, mais il est mélancolique. C'est le soir du premier tour, je rappelle, il est qualifié pour le deuxième tour. Aucune exultation, aucune bombe, etc. Et je lui demande comment il sent ça ? Enfin bon, j'essaie un peu de parler quoi, et de le faire parler surtout. Et il me dit, enfin je comprends qu'il me dit, ça vient trop tard. Et puis il me dit quelque chose de terrible, il me dit, où est ma division d'Eistreich ? Ils sont où mes Panzers ? C'est ce que disaient ses adversaires. Bien sûr, bien sûr. Et ça vient trop tard. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il va faire. Et il dit après, où il est mon premier ministre ? Où il est mon secrétaire général de l'Elysée ? Il sent qu'il n'est absolument pas prêt. Et moi, je sens, et alors ça, ça l'énerve quand je lui dis, il n'a pas envie du tout. Il se satisfaisait très bien d'un truc de tribun, d'une position comme ça, d'éclamatoire. Enfin, comme un comédien qu'il est aussi, évidemment. Et surtout pas, surtout pas de prendre le pouvoir vraiment. Ce qui est le contraire de sa fille, pour le coup. Et donc ça, c'est très très... S'il entend cette émission, il va s'énerver. Mais ça fait rien. Je crois qu'il n'avait pas envie. C'est pas mal de ça. C'est pas mal de ça. Mais ça peut le faire ! C'est pas mal de ça. C'est pas mal de ça. Il va s'énerver. Plus, on a moins de ça. C'est pas mal de ça.